bonjour mes chers frères et sœurs, le message est de nous parler de l'équateur comme on est surtout avec les originiers et les grands équataires, pas l'équataire qu'ils ont divisé mais l'équataire depuis l'époque coloniale et depuis Zahir deuxième république alors le message est de nous parler de l'avenir et Bissou va dans l'équateur parce que c'est totalement nous les originiers de l'équateur à cause du maréchal Nogutu nous avons conduit ces pays pendant 32 ans je préfère souvent parler que tu as si ma responsabilité d'Abissou ensemble durant les 32 ans il y a Maréchal Nogutu, Togor Nogutu, 95% il y a Maréchal Nogutu c'est vrai que nous avons eu la stabilité, nous avons eu l'unité, nous avons eu le respect d'être des Zahirois à l'extérieur c'est vrai que nous étions fiers d'être des Zahirois ou des Congolais mais en réalité du côté il y a social, du côté il y a économie, du côté il y a l'infrastructure il y a Maréchal Nogutu, il y a Maréchal Nogutu et puis durant les 32 ans il y a Maréchal Nogutu et puis durant les 32 ans il y a Maréchal Nogutu, il y a tout détruit le régime Nogutu y compris notre, mon président le Maréchal Nogutu, Basara Corvivant c'est à dire, le chef ne travaille jamais seul, il travaille avec les gens après vous voyez que les mêmes personnes qui étaient avec les Maréchal Nogutu, qui étaient des Mogutistes qui ont détruit ce pays, qui se sont enrichis au nom de la république vous voyez qu'on s'est retrouvé dans le gouvernement à Kabbalah les Pères vous voyez qu'on s'est retrouvé dans le gouvernement à Kabbalah les Fils, ils continuent de faire la même chose mon message, il y a un message à hente, il y a un message à vérité il y a un message à amour, il y a un message à réconstruction et puis il y a refondage je suis habitué maintenant à l'Équateur alors sur le Talibana, nous avons des soi-disant leaders originaires de l'Équateur qui sont soit dans le gouvernement, soit dans l'opposition aujourd'hui je ne vais pas citer les noms des gens mais je voudrais que vous, quand vous soyez conscient, vous soyez l'examen de conscience vous allez remarquer, sur ma chaîne de la télé, vous allez entendre voir la situation à l'Équateur est catastrophique on ne va pas citer les noms des gens aujourd'hui mais toutes les personnes qui ont pu assumer des responsabilités dans le régime à Mogutu, ils ont un village, ils ont une province par exemple dans la zone dans mon territoire, je vous donne par exemple mon cas moi je viens d'Abouzi, ma mère vient de Yakouma vous connaissez beaucoup de leaders de l'Équateur qui sont originaires d'Abouzi de Yakouma, de Bado, de Bumba, de Lissala, de Kéti, de Bassan Koussou, d'Isaïm partout à l'Équateur, vous les connaissez ils étaient avec Mogutu, ils sont venus avec Kabila le père et avec Kabila les fils, ils sont là, les autres sont dans l'opposition mais ça je n'en ai à l'oeil là très simple il a dit que tous ces gens là, ils ont eu l'occasion d'avoir des responsabilités toutes ces personnes là, je dis bien toutes les personnes même ceux qui sont dans l'opposition, même ceux qui ne sont pas de pouvoir parmi les gens qui sont dans l'opposition, ils ont eu des responsabilités d'autres étaient les ministres de l'économie, vice-président, il y a finance, il y a économie d'autres étaient les ministres du travail, d'autres étaient les ministres infrastructures mais dans les villages de ces mêmes personnes, qui sont les originaires de l'Équateur rien n'a été fait qu'ils quittent les villages de Buzi, 75 km, rien n'a été fait qu'ils quittent le Yacoma, qu'ils sont dans le centre de formation à Kota Koli, rien n'a été fait qu'ils quittent le Yacoma, qu'ils n'ont pas de route, rien du tout qu'ils quittent le Gemena, aucun de Businga, rien du tout qu'ils quittent le Businga, aucun de l'Isala, rien du tout la côte à Mandaka, Basan Kisi, Bikoro tous ces côtés là, ils n'ont rien fait du tout ils n'ont pas construit des écoles, ils n'ont pas construit des routes le vrai problème c'est pas qu'ils n'avaient pas les moyens le problème c'est qu'ils étaient dans des positions qu'ils pouvaient faire quelque chose même si le gouvernement en place n'avait rien ils n'ont rien fait ils avaient la finance, ils n'ont rien fait même durant la rébellion il y avait la possibilité de construire des routes regardez, nous avons créé une chaîne de télévision c'est juste pour conscientiser les gens vous allez regarder les routes brûlées là rien n'a été fait mais les mêmes personnes là sont soit dans le gouvernement soit dans l'opposition les mêmes personnes là ont pu gouverner à gérer et avoir des responsabilités pour aménager le vie de leurs propres personnes il y a le village Nabango, il y a zone Nabango ça c'est mon fils qui pourra peut-être être demain il doit comprendre ce que je suis en train de dire les mêmes personnes ont eu la responsabilité de changer des choses ils ne l'ont pas fait les mêmes personnes ont mangé, ont construit les députés qui ont été élus ils ne défendent même pas les originaires les villages Nabango, les contrées Nabango les provinces Nabango ils ne les défendent pas ils ont les possibilités ils gagnent l'argent en poche les députés originaires de l'Équateur ils gagnent jusqu'à 13 000 dollars par mois mais dans le village Nabango dispensaires les athées écoles les athées et donc les athées j'aimerais un peu que les originaires de l'Équateur puissent prendre conscience pour que nous nous mettons tous ensemble c'est la question que nous essayons de nous concerter d'organiser peut-être une conférence où il y avait originaire l'Équateur surtout dans la diaspora pour qu'on se dise de vérité pour qu'on se dise de vérité pour qu'on se dise de comprendre est-ce que nous pouvons jeter notre dévolu notre soutien derrière qui dites-moi quelqu'un les leaders de l'Équateur vous allez me parler de qui que nous devons soutenir pourquoi pourquoi nous devons soutenir Kengo pourquoi nous devons soutenir José Makila pourquoi nous devons soutenir Bimba pourquoi nous devons tousser nous tousser dites-moi seulement la simple raison moi je vous dirais ceci tous ces gens-là qu'est-ce que ce soit ceux qui sont dans les pouvoirs yes my love yes I'm talking tous ces gens-là qu'est-ce que ce soit ceux qui sont dans les pouvoirs ceux qui sont dans l'opposition je vous garantis ils ont eu la possibilité de faire quelque chose pour notre région pour leur village mais ils ne l'ont pas fait ils ont eu la possibilité de construire des fisques et des dispensaires ils ne l'ont pas fait la route Zongo-Guemina est-ce que c'est catastrophique allez sur ma page Facebook vous allez voir des vidéos de la route Zongo-Guemina catastrophique la route Businga-Badolite catastrophique le vrai problème c'est qu'on n'a pas besoin de l'argent du gouvernement pour arranger chez nous nous avons besoin des gens de bonne volonté qui ne vont pas s'enrichir qui vont faire en sorte que les autres s'enrichissent et en retour ils vont s'enrichir c'est pourquoi je demande aux originelles de l'équateur de ne pas être des fanatiques orso de ne pas être des fanatiques de faire un choix et de prendre des responsabilités orso stop et de prendre certaines responsabilités stop et de prendre certaines responsabilités ok et de prendre certaines responsabilités pour te tomber moi je ne me bats pas pour des postes je m'en tape je ne me bats pas pour comme ça un ministre est député non si je pose ma candidat pour devenir député ou dans ma responsabilité c'est pour arranger les miens parce que la vie chez les miens est catastrophique alors je vous demande juste une chose les originelles de l'équateur ne soutenez pas les gens parce qu'il est de l'équateur poser une question à Kengo Adorno il est de Mertuti entre parenthèses il a été grandi à l'équateur qu'est-ce qu'il a fait à l'équateur quand il était premier ministre du régime qu'est-ce qu'il a fait à l'équateur quand il était sénateur posez la même question à Jean-Pierre Bemba posez la même question à à Papang Banna qui était le conseiller de renseignement qui était le conseil spécial du maréchal Mobutu Papang Banna était le conseiller spécial du maréchal je ne suis pas contre mes vieilles mais je demande aux jeunes de l'équateur de se réveiller parce que les problèmes que nous avons nous pensons que ces vieilles vont faire quelque chose autrement je n'en disconviens pas ils peuvent faire quelque chose autrement ils peuvent échanger les choses mais ils doivent nous justifier comment et pourquoi ils n'ont pas fait les choses quand ils étaient aux affaires Bemba doit nous dire comment il n'a pas arrangé l'équateur quand il était vice-président de la république du saïe du Congo avec Kabila le fils c'est 1 plus 4 ça c'est notre frère et ça c'est pas de l'insulte vous devez vous désolidariser de toute personne qui a une mainmise dans les affaires de l'état que ce soit José Makila que ce soit ceux qui sont avec Kabila ceux qui étaient avec Mobutu ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui nous ne pouvons pas donner un chèque à blanc à ces gens-là jamais croyez-moi jamais il est pratiquement impossible un originaire de l'équateur qui réfléchit et qui pense qu'il veut le meilleur de ses frères de ses amis de sa province de son village ne peut en aucune façon soutenir quelqu'un qui était aux affaires qui n'a même pas construit une école dans son village dans son village il y a 15-20 kilomètres à sécuriser en haut il y a ciment peut-être il y a béton pour les populations exploiter en haut à avancer ils ne l'ont pas fait c'est pourquoi j'appelle la nouvelle classe politique de se lever levez-vous je vous demande de vous lever ce qui insulte je n'ai pas un problème avec vous sincèrement parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous soutenez ces gens-là dites-moi une seule raison pourquoi vous soutenez ces gens-là ok dites-moi la seule raison pourquoi vous soutenez les gens qui étaient au pouvoir qui ont eu de responsabilité et qui n'ont rien fait chez nous et maintenant nous devons les soutenir et j'ai l'horreur même la honte quand certaines personnes de l'équateur se permettent de dire ils ont l'expérience mais quelle expérience ils ont dites-moi dites-moi une seule personne de l'équateur qui a eu des responsabilités pour changer la vie de la population et qui la fait de la banque et qui nous sont